Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Lyon pour l'une des premières rencontres retraite entreprise de la Gercarco. Monsieur Selleret, pourquoi avoir souhaité organiser ces rencontres et quel en est le principe ? La Gercarco est dans ses gènes l'idée d'aller à la rencontre de ses clients. Nous avons souhaité pour la première fois dans un cadre communautaire, sous la bannière Gercarco, aller aussi à la rencontre des entreprises pour répondre à leurs questions. Souvent, ce que nous demandent les entreprises, ce que nous demandent les salariés, c'est bien une information qui part de leur situation. Évidemment que les groupes de protection sociale qui gèrent les institutions de retraite complémentaires des salariés, évidemment que les entreprises sont des acteurs fondamentaux. Il est important d'aller leur expliquer ce que sont les grands principes de ce système et peut-être aussi de les rassurer sur sa mise en œuvre. Et maintenant, nous allons aller à la rencontre des participants à cette journée pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, d'abord, c'est la taux de participation. Et puis, c'est la volonté des organismes de retraite et de la fonction publique en général, de l'État en général, de communiquer largement et de se rapprocher des entreprises et des utilisateurs de ces services finalement. Une journée comme aujourd'hui, elle nous apporte plusieurs choses. Tout d'abord, la satisfaction d'être en amont d'une réforme importante qui va arriver dans quelques semaines et qui repose bien les problématiques et les questions qui sont à régler. Deuxièmement aussi, ce que nous avons découvert à travers les différents stands qui étaient proposés avant le début de cette réunion, c'est l'action sociale que proposent aussi les groupes de protection sociale, éléments que nous n'avions pas forcément en référence dans notre entreprise. Cet après-midi, entre la conférence et les ateliers, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'informations sur l'aspect pédagogique de cette réforme parce qu'en tant que consultante et conseil sur ces sujets auprès de petites entreprises, je suis souvent confrontée à des questionnements. Et là, on voit qu'il y a énormément d'outils avec des supports très différents. Et du coup, en cela, c'est quelque chose de vraiment facilitateur. Au sein de la VICLA, nous avons une population plutôt jeune qui ne se sent pas concernée aujourd'hui par ces thématiques. Cet après-midi, j'ai pu récolter pas mal d'informations pour commencer à les sensibiliser sur la retraite. Voyez voir maintenant ce qui s'est passé dans les autres villes de France où étaient organisées ces rencontres. Ces rencontres ont permis de mettre en lumière la nécessité de repenser le rôle des seniors dans les politiques à rage des entreprises. Le sociologue Serge Guérin a démontré qu'aujourd'hui, ils sont le plus souvent en pleine possession de leurs moyens. Christophe Carrette, responsable des ressources humaines de la Française des Jeux, a détaillé les mesures prises par son entreprise pour accompagner leur fin de carrière et bénéficier de leur expérience. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des représentants d'entreprises de taille et de secteurs d'activité très divers. Nous avons pu observer que beaucoup d'entre eux avaient découvert à l'occasion de ces rencontres toute la palette de conseils et de services personnalisés que l'Agir-Kellerco et les groupes de protection sociale étaient en mesure de leur offrir. La conférence de Christelle Lemaitre, ergonome spécialiste des questions liées à l'allongement de la vie professionnelle, a été de très grande qualité. Elle a notamment alerté l'auditoire sur la nécessité d'anticiper les dispositifs de fin de carrière et d'en mesurer à la fois les impacts individuels et collectifs. Cette journée a permis aux responsables des entreprises présentes de découvrir certains des services facilitateurs de l'Agir-Kerco, tels que Marail et Smart Retraite, nos outils de simulation de retraite en ligne, ou encore le dispositif d'aide aux aidants que nous leur proposons. Avant de partir, nos invités nous ont dit qu'ils ne regrettaient pas d'être venus, ce qui prouve que ces responsables de TPE, PME et PMI, qui sont des gens très occupés, n'ont pas perdu leur temps et ça, nous en sommes ravis. Quel premier bilan vous tirez de ces premières rencontres retraite entreprise ? Ce qui me frappe, c'est déjà le grand nombre d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Ici à Lyon, on est à près de 180 personnes. Ce qui me frappe aussi, c'est la très grande attention à la fois aux questions et aux réponses. Et en cela, c'est aussi l'idée d'approfondir cette démarche, d'approfondir le Sillon, et en multipliant les occasions pour aller à la rencontre de nos clients. Moi, je le dis souvent, là où ils sont, là où ils en sont, par rapport à leur retraite, par rapport à leurs questions, par rapport aux grands types de questions qu'ils peuvent avoir sur la retraite et le système de protection sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada